bonjour à tous c'est Edjohan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match Dijon PSG donc qui s'est soldé par une victoire 4 buts à 0 du PSG donc en plus c'était un match assez tranquille pour eux c'est bien en fait c'est que ce genre de match c'est un peu le genre de match qu'on était habitué tu vas voir le PSG en temps normal donc c'est à dire qu'un match Wigan avec 4 buts ou voire 5 deux fois d'écart et qu'il contrôle totalement le match, on prend trop d'occasion donc voilà c'était le genre de match qu'on attendait deux un peu plus souvent voilà c'est le genre de match qu'ils ont du mal à refaire là en plus c'était le dernier du classement donc c'est bien qu'il réussisse ça donc c'est commencé par une ouverture de Keane voilà un but on va dire un peu de renard des surfaces donc là le bas il est bien placé, il marque donc c'est bien voilà Keane qui continue ce qui est bien pour Keane c'est que justement de base c'est plus un ilier et là il a facilement arrivé à s'adapter aux positions d'avant-centre et il fait du très bon travail ensuite il y a eu un penalty pour le PSG là de Mbappé donc c'est bien il l'a mis au moins voilà ça continue de le mettre en confiance après ça a été aussi quand même un premier temps assez physique voilà il y a quand même pas mal de fautes c'est des fois c'est un peu ça le 1er Ligue 1 c'est qu'on va dire des équipes des fois moins bonnes techniquement ils jouent plus physique et en fait ça c'est le genre de match justement où les blessures bêtes peuvent arriver comme par exemple quand Neymar a été blessé c'est voilà c'est le genre de match où je pense qu'il faut faire attention et c'est ça qui est un peu dommage que ce soit technique c'est physique donc c'est un peu des fois compliqué parce qu'en plus ils ont failli concéder un penalty quand même donc voilà après bon après la défense c'est sûr c'était pas non plus Barquinhos équipe mb de titulaire donc ça peut se comprendre que voilà donc la première temps voilà Dijon a pas eu trop d'occasion c'était vraiment un match calme donc c'est ça qui est bien c'est que ce match a vraiment été maîtrisé par le PSG en deuxième mi-temps voilà Mbappé a mis un but donc c'est bien c'est bien pour lui comme ça il continue vraiment marqué parce que par contre Monaco il a été fort domatique là il remarque c'est bien après Dijon a eu 2-3 occasions devant le but mais rien de rien trop d'alarmant voilà c'était vraiment pas un match où vous voyez Dijon gagner et le quatrième but a été sur corner par Danilo et le quatrième but en fait fut sur corner par Danilo Pereira donc ça c'est bien parce que déjà c'est son premier but à Pereira donc c'est bien pour lui et en plus sur corner voilà c'est assez rare que le PSG marque cette année sur corner les autres années ils étaient habitués souvent avec il y avait Silva voir même Marquinhos là Marquinhos m'ont remarqué un peu moins et voilà donc c'était vraiment des joueurs qui comptaient dans le but sur les coups de piraté là c'est bien qu'ils se retrouvent un peu parce que c'est vrai que les coups de piraté dans le football on peut dire malheureusement c'est souvent négliger surtout les corners alors qu'un corner ça peut justement mettre un but et un but ça peut changer tout un match donc je trouve ça un peu dommage que les équipes ne prennent pas justement plus au sérieux et justement là le PSG il faudrait vraiment qu'il retrouve des bons joueurs de la tête parce que là c'est un peu compliqué sur ce coup de piraté donc voilà c'est bien pour lui qui marque donc voilà c'est vraiment le genre de match que Paris on voudrait les voir plus souvent faire comme ça donc alors c'est sûr que c'est bien comparé à ce qu'ils ont fait contre Monaco maintenant voilà il faut quand même être clairvoyant c'est que là c'est un match contre le dernier c'est pas sûr que le prochain il réussisse pendant le prochain c'est en Coupe de France donc normalement ça devrait passer mais voilà donc le problème c'est qu'on va dire on ne peut pas se réjouir de cette victoire parce que ça sert à rien de la bande de Dijon et après refaire des mauvais matchs contre une équipe un peu plus forte donc voilà espérons que là ça continue dans ce rythme là mais bon le problème malheureusement c'est que cette année le PSG est un peu ententi c'est à dire qu'un coup ils gagnent tranquille, un coup ils ont du mal, un coup ils perdent même non voilà on est bon pour l'instant on va rester sur le positif bon après Neymar devrait bientôt revenir normalement c'était prévu pour 6 mars donc c'est à dire la semaine prochaine normalement peut-être qu'il sera là pour le week-end prochain en foot ça fera peut-être juste mais bon on espère qu'il soit là mais voilà ça fait plaisir on va dire de retrouver on va dire le PSG qu'on connaît habituellement voilà quand il joue les après-midi là à 5h et qu'on les voyait vraiment battre leur adversaire assez facilement et c'est même aussi qu'il y a pas eu de blessure parce qu'il y a eu pas mal de fautes donc c'est quand même pas mal parce que c'est un match comme assez dans le dur donc ça c'est déjà important qu'il n'y ait pas de blessés en tout cas du côté de Paris parce qu'il y en a un du côté de Dijon mais heureusement parce que je pense que là une blessure en plus ça pourrait vraiment être compliqué pour le PSG voilà après vous dites moi ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires ou s'il y a des choses que j'ai dit que vous n'êtes pas d'accord ou s'il y a des choses que j'ai oublié de dire bon après l'ensemble je ne sais pas si il y a encore beaucoup de choses à dire parce que c'est vrai que voilà c'est un peu le schéma classique c'est à dire qu'ils gagnent contre une équipe moins forte qu'eux sans se donner à fond voilà c'est à dire qu'ils ont eu en deuxième mi-temps c'était quand même un peu plus calme après le troisième but voilà ils ont comme à l'habitude voilà c'est un match classique du PSG et bon espérons vraiment qu'ils continuent comme ça parce qu'au moins s'ils continuent comme ça on sait que le championnat ils peuvent le gagner parce que sinon ça risque d'être compliqué donc sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo c'était Age1 on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo on se retrouve très vite pour une autre vidéo – Sous-titrage FR 2021